Le fragile cessez-le-feu décrété pour l'Aïd vole en éclats en Syrie. A Damas, un attentat à la voiture piégée aurait fait des dizaines de morts et de blessés. Le régime pointe du doigt les rebelles. Des violences ont également eu lieu ailleurs dans le pays. Les militaires disent riposter à des violations commises par des groupes armés. Silvio Berlusconi, condamné à 4 ans de prison ferme. L'ancien chef du gouvernement italien était accusé de fraude fiscale au sein de son empire audiovisuel Mediacet. Le cavalier a l'interdiction d'exercer toute fonction publique pendant 3 ans. Il est en outre toujours poursuivi à Milan dans deux autres procès. Plus d'un quart des actifs espagnols sont désormais au chômage. Avec près de 5,8 millions de chômeurs, c'est un record historique. La situation est particulièrement dramatique pour les jeunes avec plus de 52% de chômage. Des chiffres qui assombrissent les perspectives d'une sortie de la récession et alimentent un malaise social grandissant. C'était une promesse de campagne de François Hollande. L'Assemblée a voté le remboursement de l'IVG à 100% pour toutes les femmes, et ce, dès l'an prochain. Dès 2013, la contraception sera également remboursée à 100% pour les jeunes filles de 15 à 18 ans. Cela concerne la pilule, mais aussi d'autres contraceptifs. Deux Iraniens, lauréats du prix Sakharov pour la liberté de l'esprit, l'équivalent européen du prix Nobel de la paix. Le cinéaste Jafar Panahi et l'avocate Nasrin Sotoudeh sont condamnés à de lourdes peines dans leur pays. Le Parlement européen considère donc ce prix comme un nom très clair à Téhéran, qui, selon lui, ne respecte aucune des libertés fondamentales.